Bienvenue dans ce webinaire qui s'intitule comment calculer et agir sur l'empreinte carbone du tourisme. Ce webinaire sera co-animé par moi-même, la nouvelle chargée de mission de l'interfilière pour ceux qui ne me connaissent pas, Mathilde est court, et Noëlle Fustier, directrice de Chlorophylle, ainsi que Jade Guénon, qui est chargée de mission bilan carbone également chez Chlorophylle. Bonjour à tous, je propose pour juste faire une petite introduction, présenter l'interfilière de tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc l'interfilière, c'est une mission qui a pour but de faire le lien entre les trois têtes de réseau du tourisme en Nouvelle-Aquitaine, donc l'UNAT Nouvelle-Aquitaine qui est l'union nationale des associations de tourisme et de plein air et qui représente le tourisme social et solidaire. L'UNINA, union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Nouvelle-Aquitaine, qui représente la filière traiteurs, cafés, hôtels, restaurations et discothèques, ainsi que la NAPA, qui est la fédération Nouvelle-Aquitaine d'hôtellerie de plein air et qui représente les campings. L'interfilière s'organise autour d'un plan d'action jusqu'en 2025 avec quatre grands axes. Un premier qui considère les accompagnements individualisés des professionnels, tels que les accompagnements à la réalisation de bilan carbone dont on va parler aujourd'hui pendant ce webinaire. Des accompagnements collectifs à destination également des professionnels, la valorisation du tourisme durable et l'animation de la vie de l'interfilière. En termes d'organisation, ce webinaire aura lieu en trois temps. Premièrement, il y aura une intervention de chlorophylle sur la thématique de la démarche bas carbone plus largement. Nous présenterons ensuite l'accompagnement individuel que nous allons proposer aux adhérents des trois filières dans le cadre de la mission interfilière. Et enfin, nous prendrons le temps aussi de répondre à toutes vos questions sur la thématique de l'empreinte carbone et sur tout ce qui aura été abordé durant ce webinaire. Donc, n'hésitez pas en tout cas, pendant tout le long du webinaire, à poser vos questions dans le chat si vous en avez et nous prendrons le temps de les lire à voix haute en fin de webinaire, mais vous pourrez aussi les poser à l'orage, directement. N'hésitez en tout cas pas à intervenir à la fin de ce webinaire, c'est fait pour ça aussi ce petit temps. Enchantée, effectivement, on va voir comment aujourd'hui, merci Mathilde pour cette introduction, voir comment calculer et agir sur l'empreinte carbone du tourisme de manière générale. Donc, on va faire un petit point. Je vais juste vous expliquer rapidement qui est chlorophylle. On va faire un petit constat, faire un point sur les concepts de base, voir quelques chiffres et tendances. Et ensuite, un peu plus précisément, quelles sont les grandes étapes de réalisation de son empreinte carbone. Et effectivement, on fera un point sur l'offre d'accompagnement par la suite. Alors, tout d'abord, chlorophylle, il faut savoir que c'est une solution, bien en carbone, dédiée au secteur de l'hôtellerie et de la restauration, qui a pour mission de participer à la réduction de l'empreinte du secteur en apportant les outils nécessaires et adaptés au secteur pour que vous puissiez, vous, en tant que prestataire, hôtelier, restaurateur ou hôtellerie de plein air, agir sur votre empreinte carbone. Donc, il y a quatre grandes étapes dans l'accompagnement qu'on propose, qu'on va voir un peu globalement pendant le webinaire. Et on est complémentaire au label, puisqu'on permet de répondre aux différents critères des labels sectoriels, qui sont Clévert, Green Globe et Colabel Européen. Et on est partenaire aussi de Clévert, entre autres. On ira un peu plus dans le détail, mais aujourd'hui, l'idée, c'est de vous expliquer plus en détail, enfin, déjà, de manière plus macro, qu'est-ce qu'une démarche ? Et on verra un peu plus vers la fin, nous, notre accompagnement plus précisément. Donc, tout d'abord, le constat, et je vais laisser pour ça la parole à ma collègue Jacques. Donc, on part en effet d'un constat. Donc, pourquoi parler de bilan carbone ? C'est parce que 85% de nos énergies, aujourd'hui, donc de notre consommation d'énergie, provient des énergies fossiles, et c'est ce qui est utilisé, donc, en majorité. Le souci, c'est qu'à côté, il y a un constat qui stipule que l'Europe, en 2021, est environ à 3,6 gigatonnes d'émissions de CO2, et que la moyenne pour un Français, en 2019, était de 9,3 tonnes de CO2. On va vous expliquer un petit peu plus tard, parce que tonnes de CO2, c'est vrai que ça paraît pas un petit peu abstrait. Donc, pourquoi parler de bilan carbone ? Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler des gaz à effet de serre. Donc, le sujet, aujourd'hui, c'est qu'il y a des gaz à effet de serre, donc, de manière naturelle, qui sont absorbés par le sol et renvoyés dans l'espace, et en tropique, donc, qui sont dus à notre activité, et donc, 95% de ces gaz à effet de serre sont retenus, donc, dans la partie atmosphérique de notre pays. Donc, ici, effectivement, et c'est ça qui réchauffe la planète, et c'est nos émissions, effectivement, qui engendrent ça, entre autres, par l'énergie fossile. Donc, quels sont les risques et quels sont les impacts ? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de sécheresse, des incendies, donc, de la déforestation. Ça impacte, évidemment, notre environnement et aussi le tourisme. Il y a, donc, des enjeux. Il faut réaliser qu'en 20 000 ans, on a pris 5 degrés Celsius, et qu'en moins de 100 ans, on a pris 1,2 degrés, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a gagné 9 centimètres d'eau en moins de 30 ans, ce qui fait également qu'il y a 10% de la population mondiale qui, aujourd'hui, est menacée sur les côtes. Et ça équivaut, donc, à 91% des catastrophes naturelles qui sont liées aux perturbations climatiques en 10 ans. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir là, c'est que tout va beaucoup plus vite, et, donc, c'est pour ça qu'il faut agir. En effet, nous devons nous adapter. Il y a, donc, des... Alors, l'espérance, aujourd'hui, est d'augmenter uniquement 2 degrés d'ici 2100, sauf qu'aujourd'hui, on est sur une trajectoire qui monterait à 4 degrés. Donc, il faut vite se dépêcher de réduire, en tout cas, ou d'arrêter d'augmenter, donc, nos émissions et, donc, de trouver des solutions qui impactent moins. Et pour ça, donc, il y a eu des objectifs qui ont été mis en accord, donc, avec les accords de Paris, donc, signés lors de la COP 21 avec les 193 parties, dont l'Union européenne. Donc, l'Union européenne s'engage à réduire ses émissions d'au moins 55% par rapport à 1999. Donc, ça a fait une baisse d'environ 10 millions de tonnes par an. L'objectif, également, est, donc, d'atteindre en 2050 la neutralité carbone, c'est-à-dire, donc, émission net zéro, pour pouvoir atteindre, donc, d'ici 2100, maximum, donc, 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, en effet, et donc, encore mieux, si on peut atteindre uniquement 1,5 degré d'augmentation. Aujourd'hui, il y a quand même des réglementations qui sont en train d'être mises en place. Donc, en 2024, donc, les entreprises, donc, de plus de 500 salariés ont pour obligation, donc, de faire un bilan carbone. En 2025, ce sont les entreprises de plus de 250 salariés, et donc, nous sommes juste en train d'anticiper quelque chose qui va arriver, donc, pour tout le monde. Donc, là, on va faire un petit point sur les concepts de base, parce qu'effectivement, donc, là, on vient de voir un peu les réglementations et les constats et les enjeux, mais juste pour vous rappeler, c'est quoi une empreinte carbone ? Donc, une empreinte carbone, c'est un indicateur qui vise à mesurer l'impact d'une activité sur l'environnement, et plus particulièrement, donc, les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à vos activités. Elle peut être, cette mesure, elle peut être de manière individuelle, de manière au niveau d'une entreprise, au niveau d'un territoire. Et aujourd'hui, elle est exprimée par le dioxyde de carbone, donc, en CO2 équivalent. Si je prends un exemple, un Français moyen, aujourd'hui, on sait que la moyenne, en 2021, des émissions d'un Français moyen, c'est environ 9,9, donc 10 tonnes de CO2 équivalent. Donc, ça, c'est l'empreinte carbone d'un individu, et donc d'un Français, et que cette répartition se fait sur différents éléments. Donc, il y a le déplacement, ce qu'on mange, ce qui nous permet de nous loger, et ce qu'on achète. Et en France, on a les dépenses publiques, puisque c'est lié aux services publics qu'on a en France, et donc certains pays n'ont pas cette partie-là, entre autres, mais c'est découpé en différents pôles. Donc, on va le voir aussi, c'est la même chose sur une activité. Si on parle de contribution, on parlait de neutralité carbone, d'émissions nette zéro, donc souvent, on parle de neutralité carbone. Il faut savoir que, quand on parle de ça, on parle de contribution ou compensation, c'est en fait un mécanisme qui vise à limiter le réchauffement climatique, et donc ses conséquences. Et pour ça, on parle bien de neutralité carbone collective, puisqu'on ne peut pas le faire à l'échelle d'une entreprise, c'est vraiment pour participer à la neutralité carbone collective. Et l'idée, c'est de financer des projets de réduction, des projets pour le climat, qui séquestrent ou captent, ou qui évitent les émissions de CO2 à hauteur de sa propre empreinte carbone pour ce qu'on appelle résiduelle. Donc, c'est des émissions qu'on n'arrive pas à réduire. Et donc là, ça nous permet d'arriver à une forme d'équilibre entre ce qu'on émet et ce qu'on arrive à éviter ou séquestrer. Donc, en quelques chiffres, là, je vais laisser Jade reprendre ma main. Donc, en quelques chiffres, pour revenir, parce qu'en effet, une tonne de CO2, on ne sait pas vraiment ce que ça représente. Donc, une tonne de CO2 équivaut, par exemple, à un trajet en avion, donc Paris-New York. Donc, finalement, le budget européen espère pouvoir limiter ce réchauffement climatique à 1,5 degré. Et pour ça, il faudrait en effet que la moyenne pour un Français soit à 2 tonnes. Au moment, je rappelle qu'on est à 10 tonnes. Et donc, cela équivaut à un aller-retour Paris-New York en avion. Donc, ça va très vite. Donc, une tonne de CO2, pour vous montrer au niveau de la production, par exemple, ça équivaut à 11 smartphones créés contre 155 T-shirts. Au niveau du kilométrage, par exemple, faire 4500 kilomètres en voiture, ça équivaut déjà une tonne, alors que c'est environ 340 000 kilomètres en train. Donc, l'impact est quand même assez conséquent. Aujourd'hui, on voit par rapport au transport, encore une fois, le TGV qui a énormément de kilométrage avant de pouvoir atteindre sa tonne CO2, alors que pour le coup, en avion, il suffit de 3 800 kilomètres parcourus pour pouvoir atteindre cette tonne. Donc, il faut en effet pouvoir choisir également ces mobilités. Il y a, en revanche, du coup, de plus en plus de personnes qui sont appliquées. Donc, il y a des tendances qui changent avec des voyageurs qui veulent voyager donc plus durablement ou du moins qui sont plus concernés par les sujets. Donc, selon une étude Booking, il y a 71% des voyageurs aujourd'hui qui souhaitent voyager durablement. Donc, c'est 10% de plus par rapport à 2021. Mais il y a aussi 70% qui ne savent pas par où commencer ou en tout cas, comment choisir un établissement ou un voyage durable. Donc là, l'importance de faire votre bilan carbone peut être de mieux communiquer aussi sur ces sujets-là et attirer cette clientèle demandeuse de vecteurs ou d'informations, en tout cas pour sélectionner ces hébergements ou ces zones, ces territoires. Donc, les voyageurs ont un impact. Il faut se dire qu'il y a 4 milliards de passagers aériens en 2023 et pourtant, il y a 70% de la population mondiale qui n'a jamais pris de l'avion et que 8% des émissions de gaz à effet de serre proviennent en tropique, c'est-à-dire qui viennent de notre activité, qui proviennent du secteur du voyage. Donc, cet impact montre bien qu'il y a une grande partie, donc une petite partie de la population, en effet, par contre, qui voyage énormément et qui impacte énormément également le secteur du tourisme. Alors, je précise que les 8%, c'est 8% des émissions mondiales. Mondiales, oui. Non, non, non. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en tant qu'hôtelier et restaurateur ou même société qui accompagne les hôteliers et restaurateurs ou territoires qui voulaient faire avancer les hébergeurs ou restaurateurs, vous pouvez agir. Et pour ça, il y a une démarche globale et globalement, il faut calculer, réduire, contribuer et inspirer, donc communiquer. Et donc, c'est un peu ça qu'on va voir là maintenant. Donc, la première étape, c'est la calcul de vos émissions parce que tant que vous ne calculez pas, vous ne pouvez pas savoir. Mais alors, c'est quoi un bilan carbone ? Et donc, le fait de faire votre bilan carbone, ça va pouvoir vous permettre de mesurer et de calculer vos émissions, comme on l'a vu. Et donc, on va prendre l'ensemble de vos activités, des activités amont et aval, celles de l'entreprise en elle-même, donc ce qu'on appelle les émissions indirectes et directes. Donc, ça va aller du déplacement professionnel de vos collaborateurs à la partie des achats, au déplacement de vos clients, à la consommation d'électricité, à la partie des fins de vie, donc vos déchets directs, mais aussi à toutes les émissions directes liés, par exemple, à vos véhicules. On va prendre l'ensemble de ces éléments-là pour faire un bilan carbone. Il existe différentes méthodologies aujourd'hui pour faire un bilan carbone. Les deux grandes méthodologies, c'est le GHG protocole et la méthode de calcul bilan carbone. Ces deux méthodes sont intéressantes. On va dire que le GHG protocole est plus utilisé aujourd'hui à l'international, alors que la méthodologie bilan carbone est utilisée beaucoup plus en France. Et il y a des différences majeures, c'est que sur la méthodologie bilan carbone, on prend vraiment l'ensemble des émissions, qu'elles soient directes et indirectes, alors que dans la partie du GHG, donc ici, vous n'avez pas toutes les émissions du scope 3 qui sont obligatoires. Vous avez aussi des différences en termes d'amortissement et de la prise en compte d'électricité. Et après, l'avantage aussi de la méthodologie bilan carbone, c'est qu'elle peut s'adapter en termes de résultats et de visuels en termes de résultats au GHG protocole et au format BGES, qui est lui, ce qui est le format réglementaire qui doit être publié par les entreprises qui sont dans l'obligation de réaliser leur bilan carbone au niveau de l'ADEME. Donc voilà, c'est les trois grandes méthodes. Nous, aujourd'hui, sur Chlorophylle, par exemple, on va utiliser la méthode de calcul bilan carbone et on prend l'ensemble des émissions directes et indirectes. Donc si je fais un petit focus sur l'impact du terrorisme en France, là, je pense que vous connaissez tous ce chiffre qui va être remis au bout du jour dans pas très longtemps. C'est 11 % des émissions directes de gaz à effet de serre de la France qui proviennent du secteur du tourisme. Si on prend l'activité des hôteliers, des hébergeurs et des restaurateurs, ça représente 13 % de ces émissions. Donc la majeure partie sont bien sûr liées à la mobilité, mais en tant qu'hébergeur-restaurateur, vous avez aussi un rôle à jouer. Et donc nous, notre rôle, c'est de vous accompagner dans ces démarches-là aussi. Donc pour un hôtel et un restaurant, globalement, on va prendre en compte, pour calculer l'empreinte carbone, des grandes thématiques. Donc il y aura l'aspect mobilité avec le déplacement des clients, mais aussi de vos collaborateurs, les déplacements professionnels de vos prestataires qui viennent dans votre établissement, toute la partie énergie, tout ce qui est opérationnel, donc là ça va être tout ce qui est linge, par exemple, les repas, tous les achats, que ce soit mobilier électroménager, mobilier, tous les achats de manière générale informatique, et enfin la gestion de vos déchets. Si on prend l'empreinte carbone d'un voyage, et bien là, si on compare avec le voyage, on va prendre aussi tous les typologies de transport qui vont être utilisées sur la globalité d'un voyage, les hébergements, la partie restauration, la partie activité et la partie déchets. Donc toujours, effectivement, on voit que la mobilité prend une part importante, mais la partie hébergement, activité aussi. Donc si je vous donne un exemple sur un voyage en Slovénie, par exemple, on voit bien que la part des transports est importante, que la partie hébergement aussi, et globalement, ça représente 813 kilos de CO2 par personne pour un voyage en Slovénie de France. Et donc, là encore, on prend l'ensemble des émissions, et donc en tant qu'hébergeur, vous avez un rôle dans l'impact du voyage de vos clients. Et souvent, par exemple, je prends une société même qui fait un événement professionnel, souvent, il va vous demander quelle est la tonne de carbone de votre couvert ou de votre nuité. Donc souvent, en faisant votre bilan carbone, vous allez pouvoir donner l'information à ces sociétés qui vous le demanderaient. Donc la deuxième étape, ça va être de pouvoir réduire votre impact. L'idée étant de toujours aligner votre démarche de réduction aux objectifs de l'accord de Paris, dont on en a parlé plus haut, donc de réduire vos émissions et à atteindre ces objectifs de réduction de 55% d'ici 2030. Et l'ensemble des secteurs est concerné par cet objectif. Pour ça, il va falloir d'abord comprendre vos résultats. Il y a plusieurs manières de les étudier, que ce soit par type d'émissions, donc émissions directes et indirectes, ou ce qu'on prend entre 2 et 3 avant, par ratio sectoriel, donc votre tonne de carbone rapportée à la chambre, au couvert, au jour travaillé, rapportée à une donnée spécifique de votre société. Donc, en fonction peut-être de votre consommation d'eau, mètre cube ou mètre carré, en se comparant avec des moyennes nationales, en se comparant aussi avec des établissements similaires qui auraient fait un bilan carbone, mais attention, parce que vous avez toujours tous des spécificités, et vous ne prenez pas forcément tous la même chose dans vos bilans carbone, donc il faut faire attention avec ça. Et après, vous allez pouvoir entamer l'étude d'un plan d'action de réduction, donc vous allez pouvoir, grâce à la mesure que vous allez réaliser et les résultats que vous avez, vous allez pouvoir identifier quels sont les postes les plus impactants et voir ce que vous avez déjà mis en place au sein de votre établissement. Vous allez donc qualifier et sélectionner des actions, et pour ça, différentes méthodologies existent, et donc la méthodologie ACT de l'ADEME, mais aussi vous avez, au sein de Chlorophyll, on vous met à disposition un certain nombre de fiches ressources qui vous permettent de voir les actions que vous avez déjà mises en place ou pas, et donc vous allez pouvoir sélectionner et prioriser ces actions, et ensuite définir une gouvernance de votre plan d'action, donc quelle action je prends en compte, qui est en charge, quel service, comment je la mets en place, est-ce qu'il y a des financements existants, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir vous définir des objectifs en lien avec l'accord de Paris, et vous mettre des KPI de suivi. Toujours l'idée étant d'être sur du temps long et des objectifs qui soient mesurables, donc sur un moyen et court et moyen et long terme. Donc toujours penser en temps long aussi, mais aussi à des quick wins qui peuvent être plus rapides à mettre en place, mais qui auront peut-être moins d'impact sur votre bilan carbone au départ, mais qui permettront de faire collaborer vos équipes, de fédérer vos équipes autour de ce projet-là pour ensuite mieux les engager pour mettre en place des projets qui sont peut-être plus, qui nécessitent un peu plus de temps en termes de mise en place. Donc, encore une fois, là, on part du principe que la mobilité, c'est important, c'est une part importante. Donc, il y a des alternatives aujourd'hui qui existent pour pouvoir proposer des mobilités douces. Donc là, je vous mets des exemples pour sensibiliser un peu les clients, mais il y a des établissements qui font effectivement, qui font, comme par exemple, qui décident de faire une réduction de moins 20% si vous venez en mobilité douce ou si vous restez une semaine complète parce que plus vous restez longtemps, plus l'impact du trajet est moindre sur votre établissement hôtelier. Alors, vous allez pouvoir proposer des atterdits moins polluants aux voyageurs. Donc, ça, c'est les voyageurs qui, eux, vont pouvoir, ça, c'est plutôt pour les personnes qui travaillent en termes de voyager, donc là, c'est les transports publics, planifier des itinéraires pour éviter le maximum de transports à mobilité non douce, se concentrer sur des zones géographiques, louer des voitures électriques, aller chercher des établissements qui ont un écolabel ou qui travailler sur, c'est quoi un bagage vert, donc éviter des surplus, des bagages lourds qui baissent plus de poids et donc qui émettent plus aussi, de réutiliser, de prendre des choses qui sont réutilisables ou qui ne se jettent pas, prendre des douches moins longues pour éviter de consommer plus d'eau, enfin voilà, manger local, bio, etc. si on prend sur les alternatives pour des hôtels-restaurants, ça peut aller d'augmenter effectivement les longs séjours dont je parlais tout à l'heure, mais après ça dépend de votre localisation, de votre clientèle aussi, il faut faire des études derrière, de proposer des mobilités douces, de travailler sa clientèle locale, choisir du matériel écolier responsable, penser à réparer, réutiliser, chose que vous faites de plus en plus, mais toujours le penser, optimiser ses achats et pour ça, le fait de travailler sur vos achats en amont, de voir la part de vos achats, c'est souvent ce qu'on nous dit, surtout les restaurateurs qui nous disent ça, tu sais, le fait de faire le bon bien en carbone, je me suis remise dans mes achats et je me suis rendu compte qu'en fait, j'achetais plus de ça et donc ça ne sert pas et finalement, j'ai de la perte et donc si j'achète moins, ça réduit mes déchets, optimiser la gestion du large, sensibiliser ses clients, enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire. Une fois que vous avez fait ce travail-là, une troisième étape, ça va être ce qu'on appelle contribuer au puits de carbone ou la compensation volontaire, donc là, il faut faire bien attention avec ça, on parle, c'est une notion qui existe depuis, qui est introduite par le protocole de Kyoto et en fait, l'idée, c'est de diminuer finalement les émissions dans un pays en voie de développement selon laquelle on va diminuer les émissions dans un pays en voie de développement peut compenser les émissions d'un pays industrialisé mais donc l'idée, pour faire simple, c'est qu'il y a un projet en général porteur qui permet d'éviter et contribue ou de capter du CO2 donc ça, c'est un porteur de projet qui va proposer un certain nombre de crédits carbone finalement parce qu'on rentre sur du marché carbone volontaire et vous, en tant qu'hôtelier ou restaurateur, vous avez décidé d'acheter ces crédits carbone pour pouvoir l'aider finalement à mettre en place ce qu'il a prévu de mettre en place pour éviter ou réduire du carbone et donc, ça vous permet de compenser finalement et de trouver cet équilibre-là. Ce qu'il faut faire attention sur cette partie-là, c'est bien de vous dire qu'il ne faut pas faire votre mesure et compenser et dire que vous avez fait tout ce qu'il faut faire loin de là, ça s'appelle du greenwashing on en parlera un peu après mais c'est bien de mesurer vos émissions essayer de les réduire de refaire si ce n'est un biais en carbone pour voir si vous avez atteint ou pas vos objectifs et là, les émissions résiduelles donc celles que vous n'avez pas réussi à réduire ou éviter et bien là, vous pouvez vous dire que vous pouvez contribuer en tout cas, ça va toujours avec une explication et ça, c'est très important à avoir en tête sachant qu'il faut faire attention il faut prendre des projets qui sont certifiés et donc souvent qui répondent à des objectifs du développement durable qui sont certifiés gold standard ou label bas carbone et donc qui prouvent qu'ils captent ou évitent du carbone puisque c'est des projets sur le temps long aussi parce que si vous plantez souvent on parle de plantation d'arbres si vous plantez des arbres l'année d'après il y en a peut-être sur 100 ou 50 qui vont rester vivants et donc au bout de 5 ans finalement vous n'en avez peut-être que 20% qui vont capter et donc vraiment il faut faire attention à où vous dans quel projet vous mettez des sous aussi et après l'idée c'est de mieux communiquer et de bien communiquer sur ces sujets-là et là je te laisse la parole donc en effet il y a un sujet qui s'appelle le triomphe de l'inaction et je pense qu'on a tous été à un moment concerné sur le sujet c'est de dire oui alors moi mon activité elle aimait mais ce n'est pas moi qui aimais forcément le plus donc tout le monde se prend un petit peu du doigt donc entre l'État les entreprises les personnes en tant que personnes individuelles et le sujet ce serait surtout de collaborer ensemble c'est-à-dire en effet de pouvoir mesurer nos impacts mettre en place des actions des uns avec les autres pour pouvoir réussir à réduire ensemble nos émissions donc en parlant de greenwashing donc il y a en effet ce sujet qui est très sensible aujourd'hui puisqu'il y a énormément de personnes qui essayent dans l'entreprise qui essayent de pouvoir réduire leurs émissions ou de pouvoir communiquer dessus mais comme on a pu voir par exemple en effet quand on a des entreprises comme l'avion qui vise l'émission net zéro d'ici 2050 alors c'est vrai puisqu'ils vont probablement compenser en grande partie leurs émissions mais on peut savoir que l'émission sera à zéro puisque ce n'est pas possible une activité continuera toujours d'émettre d'où le fait qu'on parle d'une démission résiduelle donc qui seront intéressantes de compenser puisque c'est ce que vous avez été vous serez allé au maximum donc du minimum de vos émissions mais l'intérêt derrière est de pouvoir donc contribuer et compenser dans des projets de séquestration carbone justement puisque votre activité continuera d'émettre et surtout communiquer sur les actions que vous mettez en place pour essayer de réduire c'est surtout ça donc il y a ces petites phrases qu'on utilise c'est ne laissez rien que vos empreintes ne prenez rien d'autre que des images et ne tuez rien d'autre que le temps donc en bref pourquoi faire un bilan carbone alors d'une part on l'a vu c'est pour contribuer aux objectifs collectifs qu'on a évoqués au début du webinaire mais aussi vous en tant qu'hébergeur restaurateur c'est de pouvoir réduire votre impact sur les ressources naturelles de pouvoir avoir un état des lieux et de savoir quel est l'impact le plus important au niveau de votre activité pour pouvoir prioriser aussi derrière vos actions de développer votre marque employeure parce qu'aujourd'hui on sait que le recrutement dans le secteur est un sujet et donc ça peut fédérer vos équipes en place sur un projet porteur de sens et attirer des collaborateurs qui souhaitent maintenant travailler de plus en plus dans des entreprises qui ont et essayent d'avoir un impact plus positif de développer votre image de marque et de vous différencier par rapport à d'autres établissements de gagner des parts de marché je le disais tout à l'heure il y a des grosses sociétés qui sont obligées de faire leur bilan carbone et qui référencent des établissements hôteliers par exemple pour le déplacement professionnel de leurs collaborateurs et pour ça aujourd'hui ils demandent un certain nombre de questions sur la stratégie RSE entre autres la tonne de carbone à annuité ou au couvert et ça vous permet de répondre à ces appels d'offres-là et de potentiellement les gagner de répondre aux exigences financières pour aller chercher des financements de plus en plus les banquiers les financiers vous demandent quelles sont vos stratégies climat ou carbone et de communiquer avec transparence et en fonction des actions que vous allez mettre bien sûr de réduire vos coûts et vos charges voilà est-ce que déjà vous avez des questions de votre côté sur ce qu'on vient d'évoquer tout est très clair il y aura peut-être plus de questions sur l'accompagnement je vais te relaisser la main Mathilde oui ça fait donc là on va vous présenter l'offre qui rentre dans le cadre des accompagnements individuels proposés par l'interfilière pour détailler un petit peu cette offre donc on vous propose de mettre en place un bilan carbone grâce à l'outil et l'accompagnement de chlorophylle donc c'est une offre qu'on propose à 10 adhérents des filières donc UNAT Nouvelle-Aquitaine Lumina et NAPA donc que ce soit que vous soyez un hôtel un village vacances ou un restaurant ou un camping etc tous les profils en tout cas d'adhérents des filières peuvent bénéficier de cet accompagnement là donc l'idée c'est donc Orofils présentera un peu plus en détail en tout cas les différentes étapes et ce qu'ils contiennent mais c'est de mesurer votre enceinte carbone de vous fixer un objectif de réduction et ce qui va vous permettre derrière de communiquer auprès de votre clientèle et d'aller peut-être plus loin en contribuant dans un second temps donc il y aura des sessions d'accompagnement pour vous aider à saisir en fait vos informations et vos données dans l'outil qui sera proposé et aussi une session de 30 minutes d'aide à l'interprétation des résultats qui résulteront du coup de ce bilan carbone donc l'accès à l'outil est pris en charge par l'interfilière pendant 6 mois donc après charge à vous si vous le souhaitez de prolonger votre accès à l'outil ensuite avec un abonnement de 12 mois à vos frais mais en tout cas pendant 6 mois l'accès à l'outil est offert et donc financé par l'ADEME et la région de l'Alequitaine dans le cadre de la mission interfilière oui c'est ça et effectivement pour expliquer globalement ce qu'on va faire c'est qu'on va pour les établissements qui vont intégrer le programme on va prendre rendez-vous avec eux de manière individuelle leur faire une démonstration de l'outil leur faire parvenir une checklist d'aide à la collecte de données qui reprendra un peu ce qu'on aura présenté lors de cette démonstration là et après on a des rendez-vous de suivi assez réguliers qu'on fait au cas par cas en fonction de comment on va avancer chacun des établissements soit c'est avec des intercalaires de 2 semaines ou parfois un peu moins mais sachant que voilà vous avez 6 mois d'accès à l'outil l'idée c'est de faire votre bien en carbone sur cette période là donc il y a les 5 grandes thématiques que j'ai évoquées tout à l'heure qui seront abordées et après effectivement une fois qu'on aura vous aurez complété le questionnaire de 18 volets sur les 5 grandes thématiques bien sûr avec nos points réguliers on validera ensemble votre bilan carbone parce qu'une fois qu'il est soumis on valide les données que vous avez intégrées ça devrait être plutôt rapide puisqu'on aura fait nos points réguliers et on vous montrera après comment utiliser l'outil parce que sur l'outil vous avez un accès à un set comparatif avec des indicateurs sectoriels vous allez pouvoir vous situer et accéder à toutes les fiches ressources qui sont mises à votre disposition pour vous mettre un plan d'action en place donc après l'idée c'est de ne pas vous laisser seul dans cette démarche là c'est de vous accompagner de faire en sorte que vous alliez au bout de cette démarche là de répondre à vos questions au fur et à mesure et donc que vous puissiez finalement réaliser votre plan d'action réaliser pour pouvoir réduire en lien avec les objectifs de l'accord de Paris si vous le souhaitez effectivement contribuer mais encore une fois je disais que ce n'est pas la priorité vraiment la mesure et la réduction c'est vraiment le plus important et vous aurez aussi accès une fois qu'on aura validé votre bien et que vous aurez fixé vos objectifs de réduction accès à un kit de communication alors ce kit de communication il comprend effectivement un badge qui vous permet de communiquer sur votre site internet mais aussi un certain nombre d'outils à l'intérieur de ce kit pour pouvoir bien parler de ce sujet là avec des endroits où communiquer de quelle manière et puis vous aurez accès au widget aussi qui est un petit module de calculateur mais là dédié à vos voyageurs que vous pouvez mettre sur votre site internet et donc vous aurez accès à l'ensemble de ces outils là effectivement sur la durée de six mois là je reprends globalement un peu les quatre grandes étapes qu'on a vues pendant le webinaire donc mesurer avec les 18 questions sur cinq thématiques la réduction avec les sept indicateurs clés et les 170 fiches ressources qui seront à votre disposition la partie contribution et communication et l'idée c'est là aujourd'hui on a lancé en septembre le webinaire c'est le lancement de l'appel à participation au programme d'accompagnement l'idée c'est de pouvoir tu me dis si je me trompe Mathilde mais c'est de lancer l'accompagnement octobre novembre décembre en fonction des retours qu'on aura et donc là de fixer en tout cas sur cette période là les rendez-vous d'inscription à la démonstration de l'outil et ensuite jusqu'à mai finalement de réaliser votre bilan carbone donc il y a moi-même Jade qui sommes à votre disposition pour vous accompagner ainsi que Pauline qui a rejoint l'équipe il y a peu pour accompagner aussi les établissements dans cette démarche là et de mon côté je vous enverrai en tout cas à tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire demain par mail le formulaire qui vous permet de vous inscrire à cet accompagnement s'il vous intéresse et après on communiquera aussi bien sûr via les filières à l'ensemble des adhérents et sur les réseaux sociaux donc en termes de calendrier effectivement on est à peu près sur ça dans un objectif idéal après on s'adaptera aussi en fonction des disponibilités des établissements sachant que par contre on a aussi une contrainte côté interfilière où l'ensemble des accompagnements doivent être terminés et les six mois doivent être terminés au plus tard en septembre 2025 donc ça nous oblige quand même à rapidement mettre en place ces accompagnements alors je vous laisse la parole j'ai vu qu'il y avait une question déjà dans le chat quel est le coût de l'abonnement au-delà des six mois aujourd'hui l'abonnement il est de 75 euros par mois mais l'idée c'est que pour les établissements qui auraient été sélectionnés on ferait sûrement une remise à la fin de 10% ça j'en ai même je n'ai pas encore parlé à Mathilde mais c'est quelque chose qu'on fera pour les établissements qui seront en tout cas accompagnés est-ce qu'il y aurait d'autres questions n'hésitez pas en tout cas à prendre la parole dans la partie présentation je vais arrêter le partage le temps à y consacrer c'est donc j'ai bien entendu deux fois 30 minutes alors ça c'est très aléatoire en fonction des établissements c'est si vous voulez vous allez avoir la collecte de données donc globalement en moyenne les établissements qu'on suit cumuler au tout ces trois jours de travail le temps d'aller collecter la donnée de l'intégrer après nous les 30 minutes dont parlait Mathilde c'est plutôt l'accompagnement mais en réalité c'est un peu plus puisque une fois qu'en fait on va prendre un rendez-vous d'une heure globalement pour pouvoir faire la démonstration de l'outil inscrire votre établissement une fois qu'on a fait cette démonstration là on va vous donner un rendez-vous dans deux semaines en général on laisse deux semaines d'intervalle deux à trois semaines pour vous laisser le temps de regarder de prendre en main l'outil à ce moment là on fait un rendez-vous en général effectivement de 30 minutes où là on voit dans la manière dont vous avez avancé et auquel cas après on vous donne d'autres rendez-vous de 30 minutes si c'est plus et ça doit être une heure ça serait une heure mais globalement on vous donne des rendez-vous pour justement l'idée c'est de rentrer dans les temps de l'interfiliaire et faire en sorte que vous ne soyez pas bloqué ou que si vous avez besoin d'aide parce que vous vous dites je ne sais pas où trouver cette information vous pouvez nous la poser sans attendre trop longtemps après on est disponible par mail par téléphone donc voilà mais en fait il y a un premier rendez-vous effectivement d'une heure et après un premier rendez-vous de 30 minutes mais globalement là vu qu'on prend l'accompagnement ce sera un peu plus les rendez-vous ne sont pas limités à est-ce que vous avez d'autres questions alors là je ne vous ai pas montré l'outil parce que ce n'était pas le sujet du webinaire de vous faire une démonstration d'outils donc vous ne voyez pas forcément à quoi ça ressemble mais ce sera prévu lors des accompagnements mais les retours c'est un site internet tout simple sur lequel vous pouvez aller vous inscrire et après on complète les questions les retours qu'on a aujourd'hui juste pour vous donner un petit ordre d'idée quand même donc le chlorophylle c'est un outil qui est aujourd'hui disponible un peu pour toutes les typologies d'établissements on accompagne à peu près 550 établissements aujourd'hui que ce soit des hôteliers des restaurateurs des gîtes des campings ou des hôteliers restaurateurs de toute taille ça va de l'économique de toute typologie de l'économique au très luxe on accompagne entre autres pour vous donner des exemples on va accompagner des établissements base western on accompagne des établissements comme UBIS mais aussi le groupe territorial qui est un groupe d'hôteliers indépendants on va avoir des établissements on va lancer un accompagnement avec le groupe MAEVA enfin voilà on a différentes typologies et on accompagne aussi même des CDT et des CCI puisque là on va lancer en octobre le lancement qu'on fait avec l'interfilière l'accompagnement de 10 hébergeurs avec la CCI et le CDT de l'Ardèche donc c'est aussi des choses qu'on peut faire au niveau des régions ou autre donc voilà c'est assez large Je reprécise parce que je ne sais plus si on l'a dit mais en effet l'outil a été co-construit avec des experts carbone et des hôteliers restaurateurs donc le concept est vraiment de pouvoir répondre à des questions de manière simple c'est à dire avec des données que vous pouvez chercher c'est des mots comme traitement du linge et pouvoir remplir autre chose qu'un fichier Excel mais en effet un questionnaire qui vous permettra d'attendre finalement ce résultat de l'île en carbone et donc surtout de le rendre accessible donc en effet à un secteur qui n'a pas beaucoup de temps de par votre activité L'idée c'était vraiment d'adapter le secteur moi pour information je viens du milieu hôtelier alors ça fait 15 ans que je suis dans le domaine de l'hôtelier restauration après j'ai fait un master sur le métier de la transition écologique et solidaire et donc l'idée c'était vraiment effectivement de créer cet outil pour le rendre accessible aux hôteliers restaurateurs et c'était vraiment notre souhait et c'était une demande de la part de certains hôtels et restaurateurs qu'on accompagnait avant d'avancer sur ce sujet là mais ils ne savaient pas trop comment s'y prendre donc l'idée c'était vraiment de répondre et on continue d'ailleurs à toujours améliorer l'outil avec eux puisqu'on a régulièrement des ateliers de co-construction donc l'idée on a toujours dans l'idée que ce soit utile et accessible pour vous merci pour toutes ces informations en tout cas super intéressant bon on a toujours dans l'idée d'avoir regardé l'outil avec eux et on a toujours dans l'outil avec eux et on a toujours dans l'outil avec eux